Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous. Puis oui, vous allez être capables, puis vous êtes capables de m'envoyer des messages, puis de communiquer avec moi. Les liens sont dans la boîte de description pour ceux qui s'inquiètent. On peut échanger, on peut dialoguer. Mais ça se fait intelligemment, parce que quand tu as vraiment envie d'émettre une opinion, un commentaire, puis tu prends la peine de bien l'écrire et de bien l'étayer, c'est parce que tu es sérieux. Sinon, tu as affaire à des trolls, puis à des êtres ignobles, puis ça, il y en a plein. Tu n'as pas besoin d'être un politicien de haut niveau pour être un être ignoble. On en a plein dans la société, dans la population normale d'être ignoble. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans un monde ignoble. C'est parce que les plus petits sont aussi ignobles que les plus gros. Ceci étant dit, on n'est pas comme ça, nous autres. Puis la majorité du monde est gentil, malgré tout. C'est le 21 octobre 2019, 11h31, heure du Québec. On s'en va. J'ai reçu un lien pour... Le mois d'octobre, il est éprouvant, puis il va l'être éprouvant, puis novembre aussi. Puis ce qui s'en vient, ça va être éprouvant. Les changements climatiques, c'est majeur, sont là. On ne peut pas les lier, ça n'a rien à voir avec l'industrialisation. C'est cyclique. Puis il y a des centaines de millions, des milliards d'individus qui sont touchés par ça. Et là, j'ai reçu un lien. En Europe, vous l'avez vu, octobre, c'est vraiment intense. Et ce n'est pas fini. Pour la région d'Aveyron, le lundi, aujourd'hui, voyez ce qu'on prévoit. Et ce qui est tombé là-bas, c'est vraiment fou. Aveyron, la météo, pour ce lundi, on va aller voir de bord, hein, c'est situé où, ça, pour ceux qui ne sauraient pas, parce qu'il y en a qui ne le savent pas. Donc, c'est un département situé dans la région d'Occitanie, dans le sud de la France, nommé d'après la rivière Aveyron. Il comptait 278 697 habitants. En 2016, ces habitants sont connus sous le nom d'Aveyronais ou Aveyronaise. Les habitants de Rodez s'appellent Rutenois et ont inspiré les premiers colons de cette région. Bon, peu importe ce qu'on raconte à propos de l'histoire, on n'ira pas lire ça, mais c'était juste pour vous donner une idée de l'emplacement géographique d'Aveyron. Bon, lundi, 21 octobre, on nous dit accalmie avec le retour d'un peu de soleil, sauf dans le sud-est d'Aveyron. Lundi sera une journée de répit pour le département après les orages qui ont sévi ce dimanche, principalement dans le sud, hein, on en avait parlé. On dénombre ce soir 2660 éclairs sur notre département, dont 400 sur la seule commune de Milo, 334 sur la commune de Fondamante et 269 sur la commune de Séverac. Le château, pour les plus foudroyés, on le sait, hein, le ciel, la haute atmosphère est complètement chargée et déréglée. En ce qui concerne les cumuls, ils auront été également conséquents, atteignant 130 et 140 mm sur la commune de l'Hospitalet du Larzac, où des inondations ont été recensées. Il y a une vidéo, je vous laisserai ça, où tu vois vraiment, wow, tout un bordel d'eau, inondations. Lundi, brume et nuages bas seront présents au réveil sur le département de par l'humidité ambiante. Une fois dissipé, le soleil reviendra, mais dans un ciel bien voilé, cela ne durera malheureusement pas, car des entrées maritimes, prémices d'un épisode méditerranéen annoncé pour mardi et mercredi prochains, remonteront sur le sud du département jusqu'au massif de l'Aubrac. On peut voir ici le modèle bien illustré, avec les quantités de pluie. Wow! Il y a beaucoup de tout ce qui est en jaune, vert, pâle. On est dans les 25, 35, 45, 55, 65, 115, voire 200 mm de pluie. Seul le nord-ouest Aveyron bénéficiera d'un soleil voilé encore jusqu'en fin de journée. Des pluies commenceront à se manifester en cours de nuit suivante sur l'extrême sud du département. Le vent sera faible, toujours du secteur sud principalement. Les températures seront par contre en baisse. Les minimales iront de 6 à 8 degrés sur les causes et plateaux. 9 à 11 dans les vallées, seulement 5 à 6. Sur les hauteurs de l'Aubrac, les maxis seront comprises entre 12 et 14. Sur les hauteurs, 14 et 16. Dans les vallées, 10 sur le plateau de l'Aubrac. Par la suite, un épisode méditerranéen va se mettre en place mardi et mercredi avec à nouveau des pluies conséquentes attendues avec des cumuls qui pourraient dépasser. Une nouvelle fois les 100 mm en 48 heures sur le sud du département. Il faudra bien sûr affiner tout cela encore avec une telle distance, mais le modèle, ça semble être celui-là. C'est vraiment hallucinant. Et il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire les amis. C'est le modèle dans lequel on est. Beaucoup, beaucoup de pluie. Énormément de pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie et de la pluie. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.